Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 30 mai au 5 juin, semaine qui commence par une nouvelle lune en gémeaux. Donc on va voir un petit peu quelles vont être pour cette semaine les énergies pour les personnes qui sont au parcours sacré, que vous soyez en lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Alors comme j'effectue cette vidéo en pleine nature, je vais vous montrer les cartes une par une devant l'écran mais je n'ai pas de quoi les poser. Donc de toute façon je les montrerai à chaque fois qu'elles apparaissent, je fais avec les moyens du bord. Je tenais en ce dimanche de la fête des mères à souhaiter une jolie fête à toutes les mamans qui me regardent et c'est parti, on va commencer par regarder quelles vont être cette semaine les énergies pour le masculin sacré. Alors je vais prendre pour ça l'oracle, le rêve du chaman et on va voir un petit peu ce qu'on me donne pour le masculin sacré en parcours cette semaine. Donc je précise qu'il s'agit bien entendu de polarité, que le masculin sacré peut être aussi bien un homme qu'une femme. Donc vous adaptez en fonction de votre situation, c'est parti. S'il vous plaît mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, quelles vont être les énergies pour le masculin sacré cette semaine. Alors, un masculin cette semaine qui va être invité à agir, qui va être poussé à passer à l'action ou à poser une action par rapport à son féminin sacré. Qu'est-ce qu'on me dit tout de suite ? Donc énergie d'action. Et on me dit en fait qu'on va avoir un masculin qui va être poussé à agir et qui va avoir le sentiment d'être perdu, qui va plus savoir trop comment faire, comment revenir à elle après tout ce qui s'est passé. Donc un petit peu perdu dans l'espace. Mais en même temps, il va être poussé à aller vers cette prise de risque. Donc même s'il se sent perdu, il va être poussé vraiment à passer à l'action et à agir en prenant des risques, même s'il n'est pas certain de l'issue de l'action qu'il va mener. On me parle donc d'un masculin avec la carte du leadership qui va vraiment reprendre son pouvoir de masculin sacré et qui va revenir à son moi authentique en faisant tomber les nombreux masques qu'il portait jusqu'à présent. Donc on a pour grand nombre de masculins cette semaine, certains qui vont se dévoiler, qui vont tomber les masques, qui vont oser passer à l'action et prendre des risques vis-à-vis de leur autre. On me dit que c'est donc un masculin qui va regorger de nouvelles idées, de nouvelles idées aussi pour revenir à une approche avec son autre. Donc nouvelles idées qui vont inciter à la prise de risque. Et c'est un masculin qui va avoir besoin cette semaine d'acter aussi un pardon parce qu'il y a une culpabilité. Il sait qu'en trahissant son féminin sacré, il s'est trahi lui-même. Il va avoir besoin de venir réparer la situation aussi. Dans la matière, il y est poussé. Donc une traversée importante cette semaine pour les masculins, un rite de passage. Une étape va être franchie pour certains dans leur parcours sacré. Et donc on a des masculins qui vont trancher, qui vont reprendre confiance en eux et en leur pouvoir justement magique. Et ils ne vont pas hésiter du coup à acter des décisions dans la matière. C'est un masculin qui va y voir plus clair. Et cette clarté va lui permettre d'organiser une phase d'action. Il va organiser la manière dont il va passer à l'action avec sa féminine cette semaine. Donc ça veut dire que pour certains d'entre eux, il y aura ce passage à l'action. Pour d'autres, même s'ils ne passent pas à l'action, en tout cas on va déjà réfléchir grandement à comment revenir auprès de sa féminine, comment se faire pardonner, comment regagner sa confiance. Alors on va voir maintenant qu'elles vont être avec le même jeu, les énergies pour les féminines. S'il vous plaît mes guides, anges, archanges, êtres de l'union. Alors, une féminine qui a pu être en souffrance la semaine passée, qui a pu ressentir le manque de son autre, et qui là va être dans une énergie de transmutation de la douleur. Des féminines donc qui vont transmuter avec cette carte de l'étreinte du fou. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? 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 Une féminine du coup qui va poursuivre son épanouissement en transmutant la douleur grâce à la résilience qui va continuer à acter des guérisons cette semaine. Des guérisons par rapport à son autre. Donc elle va en fait continuer à avancer sur ce travail concernant le pardon, et elle va reprendre son pouvoir. Des féminines qui vont recevoir des manifestations d'abondance cette semaine. Alors, pas forcément par rapport à leur autre, mais en règle générale. On a des féminines qui ont beaucoup travaillé et les récompenses commencent à arriver cette semaine. On nous parle pour elle de chance, de bon timing. On vous dit, chère féminine, la roue tourne. Et vous allez justement maintenant récolter les fruits des graines que vous avez semées depuis maintenant déjà pas mal de temps. Là va arriver un temps de récolte pour vous. On vous dit de vous en remettre au hasard, de faire confiance à l'univers, parce que l'univers œuvre en coulisses pour vous. Sachez-le et pour que ses récompenses puissent justement se manifester dans la matière. Une féminine qui a tiré les leçons du passé, et c'est parce qu'elle a tiré les leçons du passé qu'elle peut aujourd'hui configurer son territoire et accueillir cette abondance qui se présente à elle, puisqu'elle est prête en s'étant délaissée de l'ancien, à accueillir de la nouveauté dans sa vie. Donc une féminine tournée vers le cœur, qui va ressentir l'amour de son autre dans sa forme la plus pure, et qui ne va plus chercher des réponses avec l'ego, mais qui va vraiment être tournée vers cette maison du cœur. C'est une féminine cette semaine qui va être inspirée, qui va se tourner aussi, qui va avoir besoin de vibrer la joie, qui va se tourner vers tout ce qui l'inspire, tout ce qui lui fait du bien, que ce soit en fait le divertissement, les promenades en nature, l'amour des siens, de ses enfants, puisque justement on est aujourd'hui à la fête des mères. Ça va être une féminine qui va ressentir le besoin, quoi qu'il arrive, de vraiment se faire du bien. Elle va avoir besoin de vibrer la joie cette semaine, et de se satisfaire déjà de toute cette abondance qu'elle a dans sa vie. On me dit que c'est donc une féminine qui va se trouver à la croisée des deux mondes, qui va se sentir bien, qui va se sentir bien parce qu'elle sait que, quoi qu'il arrive, son autre est en chemin, et qu'elle n'a plus le temps, en fait, de se lamenter, mais qu'il est grand temps pour elle de profiter de chaque minute et de chaque instant sans se lamenter. On me dit que c'est donc une féminine qui va se sentir cette semaine en pleine sécurité, qui va être dans la gratitude par rapport à ce qu'elle a déjà, et qui va faire confiance à sa destinée. Et au retrouvaille avec son autre, elle va avoir plus confiance, alors qu'elle a publiqué ces dernières semaines, parce que dans la matière, beaucoup de masculins n'ont rien montré du tout, ou ont montré justement de l'indifférence, de l'agressivité. Là, ça va être une féminine qui va être beaucoup plus épanouie, qui va se satisfaire déjà de ce qu'elle a aujourd'hui, et de ce qui peut lui faire vibrer la joie. On va maintenant regarder, avec l'oracle de l'union sacrée, hop, je vous le montre, quelles vont être les énergies pour le lien en lui-même, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière. Alors, on me dit que c'est les liens sacrés qui vont aller, qui vont cheminer vers le soleil, qui vont gagner en confiance, sur les pas de ma pleine confiance. On va avoir, qu'on soit un masculin ou une féminine, confiance en ce lien. On va aller vers sa lumière, parce qu'aujourd'hui, on va désirer rayonner pleinement. Énergie de communication favorisée avec l'autre durant cette phase de nouvelle lune en gémeaux, puisque cette nouvelle lune favorise aussi justement, non seulement la communication, mais aussi le retour des personnes passées dans notre vie. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus ? Donc, il va y avoir une forte reconnexion entre les deux, le masculin et la féminine. Cette semaine, forte reconnexion, on va ressentir pleinement son autre, plus que jamais, ce qui va pousser à avoir envie de communiquer. Et on me dit en fait, qu'on va prendre dans les parcours sacrés, le chemin et la voie de l'harmonie. Ça veut dire que ça ne va plus être, l'heure ne va plus être au conflit, et qu'on va vouloir quitter justement ces énergies conflictuelles, pour aller vers de l'apaisement, de la paix, un rayonnement. On a donc des liens qui vont gagner en puissance, qui vont ressentir, donc le masculin comme la féminine va ressentir son feu sacré, et va ressentir qu'il a la bonne place, au bon endroit, et qu'il est en train d'avancer vers sa destinée. On me dit que ça va être une semaine où on va ressentir du coup des émotions, et on va ressentir aussi combien on est protégé, guidé dans ce parcours. Il y a vraiment cette sensation qu'on prend son envol cette semaine dans les parcours sacrés, qu'on quitte justement tout ce qui était un peu sombre, pour aller vers la pleine lumière, et pour mettre aussi avec son autre les choses en lumière. C'est une semaine de pleine expression de l'amour avec la carte du cœur sacré, que l'amour s'exprime à travers moi. On va ressentir tout cet amour, toute cette connexion, toute la puissance et la grandeur de cet amour qu'on éprouve pour son autre, et on va vouloir justement que ce soit le cœur et cet amour qui rayonnent, et qui prennent le pas sur le reste. Je vais compléter ce tirage avec l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia. Hop, je vous montre. C'est parti. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'en dire plus pour les énergies que les personnes à parcours sacrés qui s'agissent à ce moment-là ? Alors, on me dit en fait que ça va être une semaine où on va être tourné vers sa créativité. On va justement acter des choses dans la matière, alors pas forcément entre les deux, mais déjà pour soi-même, pour vibrer la joie. Et c'est une semaine où les liens vont gagner en confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en notre destinée. Donc, la confiance va s'accroître sur les liens sacrés cette semaine. Et on va ressentir, comme on l'a vu, avec cette confiance, tout l'amour inconditionnel qu'on éprouve pour notre autre. Et c'est cet amour inconditionnel cette semaine qui va prendre le pas sur l'ego et qui va nous permettre de cheminer différemment et de prendre un tournant différent. On me dit qu'on va recevoir plein de signes, beaucoup de signes pour les personnes qui sont en parcours sacré, qui nous ramènent à notre hôte et à ce parcours. Et pour ceux, justement, qui sont en silence, ces signes, puisque quand on n'a pas de communication avec son jumeau ou sa jumelle dans la matière, ces signes vont aider, justement, à asseoir cette confiance et à ne pas douter. On me dit que c'est une semaine qui va être favorable aux liens. On l'a déjà vu, c'est une semaine vraiment qui va pousser les personnes en parcours sacré à revenir à leur contrat d'âme et aux liens. Et on va même pouvoir ressentir de l'impatience par rapport à cette réunification à l'autre. On va sentir, en fait, qu'il est grand temps et on peut manifester une impatience cette semaine à retrouver son autre. Semaine donc d'illumination où c'est l'amour inconditionnel qui illumine les personnes en parcours sacré et qui leur permettent de poursuivre leur hôte. Je vais terminer cette vidéo sur les énergies de la semaine par des messages adressés à ceux qui regardent la vidéo. Donc là, peu importe que vous soyez, en fait, un masculin ou une féminine, je vais prendre pour ça le petit oracle des heures miroir et on va voir les messages que les guides ont à vous transmettre pour cette semaine à venir à vous qui me regardez tout personnellement. Première carte, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Deuxième essai. Le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Je vous souhaite une belle, belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse très très fort. Merci.